Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, Fanny Nussbaum. Ça me fait plaisir, François Verger. Ça se prononce comme ça ? Nussbaum ? Moi, je dis Nussbaum, mais en fait, chacun dit comme il veut. Ah, Nussbaum, ok. Ok, d'accord. Donc, vous avez eu la gentillesse par le biais de votre éditeur de m'envoyer le secret des performants parce que j'avais été intéressé en lisant une interview que vous avez eue sur le fait que vous pensiez que, enfin, vous sembliez démontrer que les performances sont décorrélées de l'intelligence un petit peu générale, on va dire du QI. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Voilà, j'avais très envie de vous interviewer à ce sujet. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et puis, je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et chercheur en neurosciences à l'Université Lyon 1 et que vous avez fondé et que vous dirigez le Centre PsyREN. Vous pouvez peut-être nous dire ce que c'est que ça, le Centre PsyREN ? Alors, le Centre PsyREN, c'est un centre de psychologie et neuropsychologie où on accompagne des enfants, des ados, des adultes dans l'expression de leur intelligence ou la mise en intelligence. Et donc, ça comprend soit des tests d'évaluation, dont les tests de QI dont on pourra parler, mais que j'appelle capacité et pas intelligence. Et puis, tout type de prise en charge, psychothérapie, hypnose, la thérapie par réalité virtuelle, le neurofeedback. Voilà, j'ai une super équipe que je salue d'ailleurs et qui est sur le terrain au quotidien. Moi, j'ai été un petit peu perturbé, je vous avoue. Je mets tout de suite les pieds dans le plat en lisant votre livre. Et ça fait longtemps que je vous suis sur Facebook et que j'essaie de comprendre votre démarche, notamment avec votre premier livre, « Les philocognitifs ». Parce qu'à la fois, j'ai l'impression que vous êtes une scientifique et donc vous avez des théories que vous passez à l'épreuve. Et en même temps, et j'ai bien pu le constater en lisant votre livre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la théorie qui s'affine pendant peut-être vos séances ou au biais des rencontres et que ce n'est pas forcément toujours des choses démontrées. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, si, je vois très bien ce que vous voulez dire. Est-ce que c'est un livre de scientifiques ou est-ce que c'est un livre plus de développement personnel ? C'est ça qui m'interroge un peu. Un mélange des deux, comment vous vous situez-vous ? Ce livre, c'est un essai. Comme tout essai, il développe une idée, un modèle, une théorie qui est fondée sur la science puisque je suis une scientifique en psychologie et en neurosciences. J'ai une approche dite scientifique mais forcément, c'est fondé aussi sur ma clinique et sur ma clinique, ça veut dire que je suis praticienne donc j'ai en fait une double casquette qui est d'un côté la clinique et de l'autre côté les sciences mais ça se rejoint très très souvent. Donc voilà, ça peut en effet être déroutant mais pour moi, au contraire, c'est assez cohérent de présenter une idée ou un modèle qu'on a une théorie qu'on a et qu'on a éprouvée au cours de ces années de clinique et qu'on peut... Oui, mais ce n'est pas la même valeur en termes de vérité, d'arguments scientifiques que ce soit une méta-analyse, une simple étude ou que ce soit un point de vue personnel vis-à-vis du public qu'on a rencontré dans le cadre de son public. C'est juste pour ça que je voulais clarifier les choses. On ne va pas être d'accord sur l'idée que quelque chose a plus ou moins de valeur qu'un propos, qu'une démonstration a plus ou moins de valeur s'il y a une étude scientifique qu'il a prouvée ou pas, une étude scientifique dans le sens... Non mais quand je dis de valeur, c'est de valeur de vérité c'est-à-dire qu'on peut lui attribuer une plus grande confiance parce que vous savez que les théories elles ne sont jamais vraies. Ah, j'ai du mal à m'exprimer alors. C'était pas du tout pour... C'était pas du tout pour, comment dire, dire que votre travail avait moins de valeur qu'un autre. C'est simplement de dire qu'il y a une hiérarchie dans la confiance qu'on fait aux théories qui nous entourent et qui sont plus ou moins infirmées ou confirmées, etc. Ok, disons que ce que je propose étant donné que c'est nouveau, c'est un peu difficile que ça ait déjà été confirmé ou infirmé par contre une démarche scientifique. Voilà, donc c'est une démarche scientifique qu'on pourrait dire à son début, c'est-à-dire que c'est la théorisation de nouveaux concepts que vous avez... C'est ce modèle qui est proposé. Voilà, et qui semble très bien expliquer le réel. C'est toujours difficile en science, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, quoi, encore. Oui, disons que... Il n'y a pas de preuves, quoi. Et donc... Tout le monde est d'accord sur quoi, par exemple ? Sur la définition de l'intelligence, par exemple. Je sais que vous redéfinissez tous les mots, donc j'aimerais bien que vous les redéfinissiez pour que le public sache de quoi on parle. C'est-à-dire, quand vous parlez d'intelligence, vous parlez de quoi ? Quand je parle d'intelligence, je parle d'un état dans lequel tout le monde peut entrer ou pas, enfin, dans lequel on est à certains moments et à d'autres moments, non. Voilà, donc vous parlez de l'intelligence, finalement, comme d'une expérience fugace qui arrive de temps en temps et qui peut arriver à tout le monde. C'est ça. Même les personnes qui, habituellement, on pourrait considérer les plus bêtes. Vous, vous dites, non, ces personnes-là peuvent être en état d'intelligence dans un environnement qui correspond à ce qu'est leur intelligence. C'est-à-dire, on aurait tous un environnement optimal, c'est ça ? Oui, un environnement optimal et une résonance optimale dans cet environnement optimal. Voilà, OK. Les objections qui me viennent peut-être à ça, c'est qu'est-ce que vous pensez des tests de QI ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne évaluation de l'intelligence ou pas ? Qu'est-ce qu'on évalue, du coup ? On évalue les fonctions de raisonnement, mais ce n'est pas une bonne évaluation de l'intelligence, même s'ils s'appellent eux-mêmes tests d'intelligence. Mais c'est un test des capacités de raisonnement. Parce que la communauté scientifique, il me semble, autour de la psychologie, en général, est assez d'accord pour dire que les tests de QI sont une bonne évaluation parce qu'on évalue à la fois l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence linguistique et l'intelligence spatiale, ainsi que la rapidité d'exécution. Et ce faisant, on remarque aussi que statistiquement, les gens qui ont des capacités fortes dans ces domaines, en général, ont aussi des capacités fortes dans d'autres domaines, d'autres types d'intelligence. Par exemple, on se place dans la perspective d'Award Gardner avec les multiples types d'intelligence. C'est aussi souvent des gens qui auront beaucoup d'intelligence musicale, etc. Et donc, là où votre livre peut faire un bien énorme, c'est-à-dire qu'il remet en perspective ses capacités et dit, non, mais tout le monde peut être en état d'intelligence et tout. Je pense que ça peut faire du bien et plaisir à beaucoup de gens. C'est aussi pour ça que je vous interview. Moi, ça me pose quand même question par rapport à ce que je sais déjà de ça, parce qu'il semblerait qu'il y a des gens qui s'adaptent très bien à quasiment tout nouvel environnement, parce que leur intelligence, en fait, on teste que ces trois-là, mais de manière générale, est assez développée dans tous les... Enfin, c'est très représentatif de toutes les intelligences qu'on pourrait décrire, disons, tandis que d'autres vont avoir des difficultés aussi dans tous les environnements. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais j'aurais bien aimé que vous lisiez mon livre, en fait. Mais je l'ai lu. Je vous assure que je l'ai lu. Mais attendez, mon rôle pendant l'interview, c'est de me faire l'avocat du diable. Oui, mais pour vous faire l'avocat du diable, si vous me parlez des différentes intelligences, ça veut dire qu'on ne part pas de la même base. C'est-à-dire que... Je sais bien que vous rejetez cette perspective. Oui, c'est différentes capacités pour vous. C'est ça. Donc, il n'y a pas différentes intelligences, l'intelligence logique ou mathématique, l'intelligence ceci, l'intelligence ceci, cela, ça n'existe pas. Je vous dis, si on se place dans la perspective et on peut appeler ça capacité, si vous voulez. Mais dans la perspective de Ward-Garner, on ne peut pas discuter de ma perspective. C'est-à-dire, que vous dire, si vous me dites, dans le QI, par rapport à l'intelligence logico-mathématique de Ward-Garner et par rapport, je ne sais pas, à l'intelligence émotionnelle de Daniel Goldman, on voit certaines corrélations. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais vous dire, oui, ok, mais pour moi, ce n'est pas des intelligences. De quoi on parle ? De capacité, si vous préférez. Ce n'est pas que je préfère, c'est que c'est tout ce que j'explique dans le livre. Ce n'est pas juste une petite préférence au passage, vous voyez ? D'accord. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'intelligence, ça ne se situe pas au niveau des capacités. L'intelligence, ce n'est pas la capacité. Vous pouvez me dire que la communauté scientifique, que la communauté des cliniciens, que toutes les communautés que vous voulez appellent intelligence, ce qui ne sont en fait que des capacités, ce n'est pas parce qu'on a écrit scientifique sur le front que ça en fait un truc complètement absolu qu'on ne peut pas discuter. Non, bien sûr, mais de toute façon, c'est juste une question définitionnelle. Moi, ça ne me dérange pas énormément que vous fassiez cette distinction. Si, ça a l'air de vous déranger parce que vous me dites que ce n'est pas ce que la science dit. Moi, ce que je dis, c'est que oui, j'apporte quelque chose de nouveau. Si vous voulez vous intéresser à ce quelque chose de nouveau, ne parlez pas d'Oard Garner, dites-moi, qu'est-ce que c'est pour vous l'intelligence ? On a vu que c'était un état. Et donc, ne me dites pas, il y a des corrélations où il n'y a pas de corrélations entre les différentes intelligences. Moi, ça n'est pas du tout mon modèle, ça n'est pas du tout mon champ. Entre les différentes capacités, donc. Oui, mais ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ce de quoi je parle dans le livre. Je ne parle pas des corrélations entre les différentes capacités. Je dis, il y a des capacités, elles sont très bien évaluées. Je sais bien que vous ne parlez pas de ça. Je vous fais une objection par rapport au fait que du coup, là où vous dites que n'importe qui peut être en état d'intelligence, je vous dis, moi, il semblerait que les capacités soient quand même inégalement réparties. qui ne peut pas être en état d'intelligence et que c'est quand même une question de capacité au départ. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est forcément une question de capacité au départ, mais pour l'instant, personne ne peut dire qu'on n'a pas tous des capacités particulières dans un domaine. On a tous des capacités spécifiques dans un domaine. Donc, si on dit un tel est un littéraire, ça veut dire qu'on comprend tous que cette personne qui est littéraire a de meilleures capacités au niveau du langage ou de la compréhension du langage que son voisin. Une personne qui est plutôt manuelle va avoir plus de capacités dans le domaine manuel que son voisin, etc. Donc, on a tous une différence. On a tous des capacités. Il n'y a personne qui naît sans capacité. Donc, évidemment, que ça dépend des capacités. Mais ce que je dis, ce que je propose là, c'est qu'on va tous dans un écosystème se sentir en phase avec cet écosystème, suffisamment en phase pour que ses capacités puissent s'exprimer ou non. Donc, la question, ce n'est pas de savoir si on va avoir plus ou moins de capacités que ses copains. C'est de savoir qu'on a tous des capacités différentes. Ça, ce n'est pas nouveau. Et c'est pour ça que justement, dans les pubs et dans toutes les communications, on essaie de montrer à chacun combien on a compris qu'il était différent et tout le monde se dit « Ouais, génial, il a compris combien j'étais différent ». C'est parce qu'on est tous différents les uns des autres en ayant des points communs quand même. Donc, comment je vais pouvoir, moi, exprimer ma différence à moi et vous la vôtre ? Et ça, c'est l'état d'intelligence. Quand on est en état d'intelligence, vous comme moi, on va pouvoir voir ses capacités révélées à leur maximum. Quand on n'est pas en état d'intelligence, au contraire, on ne va pas pouvoir voir ses capacités révélées. Et alors, ce que je voulais vous demander, c'est pourquoi ce que vous appelez cet état d'intelligence ne pas justement simplement l'appeler en état de performance ? Qu'est-ce que le fait de l'appeler ? C'est toujours la performance. C'est ce qui me fait dire que vous n'avez pas le bon livre. Parce que l'état d'intelligence se subdivise en trois sous-états. Le premier sous-état, c'est l'antiphase. Le deuxième sous-état, c'est la compétence. Et le troisième, la performance. Donc, l'antiphase, c'est quand on n'est pas en phase avec son environnement. Vous voyez que je l'ai lu. Oui, vous avez lu le graphique. Vous ne me faites pas confiance ou quoi ? Je vous dis que je l'ai lu. OK. Mais alors, dans ce cas, ne me dites pas que la performance, c'est l'intelligence. Ce n'est pas ce que je vous dis. Quand il y a des choses, le principe, c'est que je vous pose des questions. Tout ce que j'ai trouvé moyennement clair ou pas hyper clair dans ma tête, je me permets de vous le demander. Remettez pas tout le temps en cause de mes questions, s'il vous plaît. Ça peut être sympa. Au moins, c'est un peu plus vivant que vos interviews d'habitude, non ? Mais on ne va pas avancer si vous faites ça. Je vous dis que je l'ai lu si vous ne croyez pas. Donc, dans l'intelligence, vous mettez ces trois états-là. Effectivement. Mais pourquoi moi, je vous dis ça, c'est que quand vous décrivez la chose, j'ai l'impression que vous parlez de, si on en croit l'ancienne définition traditionnelle, simplement manifestation d'intelligence ou performance. C'est juste pour ça que je trouvais ça. Je me demandais pourquoi forcément changer radicalement le terme au lieu de simplement parler de manifestation d'intelligence ou de performance. C'est juste pour ça que je vous posais cette question. Manifestation d'intelligence, pourquoi pas ? Mais disons que l'intelligence, c'est le processus. Ce n'est pas la qualité intrinsèque. Donc, s'il y a une manifestation de quelque chose, c'est la manifestation des capacités de quelqu'un. Il y a les capacités de quelqu'un qui vont se voir manifester et l'intelligence, qui vont se manifester. Et l'intelligence, c'est le processus qui mène à ça. Donc, on ne peut pas dire dans ce cadre-là la manifestation de l'intelligence puisque la manifestation, c'est l'état lui-même. Ensuite, pour performance, pourquoi on ne dit pas performance tout court ? Parce que tous les états de l'intelligence ne sont pas des performances. Donc, dans l'état d'intelligence, il y a trois sous-états. Le premier sous-état, c'est l'antiphase. L'antiphase, c'est quand on n'est justement pas en phase avec son écosystème, qu'on n'est pas bien dans cet écosystème, que l'esprit est grippé, qu'on n'est pas... Là, je pense que tous les deux ont fait une démonstration d'antiphase, mais pour moi, c'est OK. C'est pas mal comme ça, mais on sent que c'est grippé. Il n'y a pas l'essence ou le problème qui est ressort. Et à votre avis, à quoi ça pourrait être dû, cet état d'antiphase dans lequel on s'est un peu mis tous les deux ? Je vous donne mon analyse. Je pense que le raisonnement n'est pas ce qui est le meilleur pour se mettre en phase, pour se mettre en lien. Et surtout, le raisonnement pour le raisonnement. Quand on est dans vouloir décortiquer, quand on est dans apprécier de décortiquer et pas vouloir l'idée générale, je parle de façon assez synthétique, en général, on n'avance pas. Et donc, pour moi, si on part tout de suite du tout petit détail, mais je pense que c'est scientifique, est-ce que ce n'est pas scientifique comme approche, etc., on tombe dans des prises de tête qui, à mon sens, n'ont pas lieu d'être et ne servent pas à la cause qu'on veut servir tous les deux. Ce n'est pas la cause de mon livre, mais c'est la cause de faire comprendre un nouveau modèle au plus grand nombre. On ne sert pas à ça. Quand on commence à être tatillon sur un point qui est vraiment un point, à mon sens, d'ultra, ultra détail, on est vraiment dans l'écueil du raisonnement. On ne peut pas être, nous, en intelligence, en performance quand on passe par un tout petit bout de lorgnette de raisonnement pour le raisonnement, pour y arriver. Pour vous, mes questions, finalement, étaient trop éloignées du contenu de votre livre et trop tatillonnes. D'accord. Parce que moi, le principe de ma chaîne, c'est d'essayer, j'ai construit un système philosophique au début pour essayer d'agir le mieux possible, donc répondre à la question que dois-je faire ou que devons-nous faire. Là, on est plutôt dans la question que dois-je faire, est-ce que ça peut m'aider à bien agir dans le monde ? Du coup, ce que je me suis quand même dit, c'est que j'allais me fier aux faits les plus probablement vrais dans le monde et les faits les plus probablement vrais sont souvent les faits scientifiques parce qu'ils sont corroborés par une communauté, etc. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour essayer de situer ça, de situer où je pouvais mettre ce que vous proposiez dans mon système, dans ma tête. C'est pour ça que ça vous paraît peut-être vous financer, mais c'est qu'en fait, c'est central dans la démarche de ma chaîne. D'accord. Alors, entrons dans la démarche de votre chaîne. Dites-moi, je vous écoute. Non, mais vous avez bien répondu tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Il y a quelque chose que vous répétez pas mal dans le livre et qui m'a un petit peu choqué. Vous avez commencé à en parler aussi tout à l'heure. Vous parlez beaucoup du système 1, système 2 de Daniel Kahneman qui ferait appel un peu plus à l'inconscient et qui utiliserait 90% du cerveau, tandis qu'on aurait un raisonnement plus analytique qui utiliserait une plus faible partie du cerveau qui serait moins efficace pour prendre des décisions rapides mais qui serait plus rigoureux analytiquement, pourrait-on dire. Et vous dites que pour entrer en état de performance, c'est-à-dire qu'on fait des phases d'analyse et qu'ensuite, quand on se jette dans l'eau du bain, on est forcément dans le système 1 pour être rapide dans sa réflexion, etc. Moi, je me reconnais là-dedans, par exemple, dans beaucoup d'expériences où je me souviens d'avoir performé. Je me reconnais bien là-dedans, que ce soit dans des examens, des concours ou dans des compétitions, mais pour performer en termes de... ou même peut-être des interviews, peut-être des interviews que je les travaille en amont et après, effectivement, je laisse un peu les choses venir souvent. Mais est-ce que ce n'est pas pour les scientifiques, pour les performances des scientifiques, est-ce que ça ne peut pas être un souci justement de s'en remettre trop à l'intuition ? Quel est le moment où ça coule tout seul pour tous les scientifiques, les gens qui font de la recherche, les gens qui sont... ou les mathématiciens, les gens qui ont pour mission d'être dans le rationnel et peut-être de le rester ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont censés rester dans le rationnel dans le système 2 et qui peuvent trouver une forme de volupté dans le système 2 ? Une forme de volupté, oui, mais je n'ai pas compris ce qui vous a choqué puisque vous commencez par ça. Qu'est-ce qui vous a choqué dans cette idée-là ? C'est l'idée qu'il n'y ait pas de performance sans faire appel au système 1. On n'est forcément plus dans la rationalité quand on est dans un bon état de performance. Oui, c'est ça. Et ça, pour vous, c'est choquant ? Oui, c'était un peu choquant. OK. Parce que moi, j'avais l'impression d'être le plus performant quand j'étais hyper rationnel, en fait. Quand j'ai rejeté tout le système 1 et que je me suis mis à fond dans le système 2 de l'hyper rationalité et que j'ai rejeté des intuitions qui peuvent être souvent trompeuses, etc. Ah oui, non. Je pense que c'est vraiment tout l'opposé. C'est-à-dire que même un scientifique, même un intellectuel en général va, quand il doit performer, abandonner la raison. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense plus. Ça veut dire qu'on pense sur ses automatismes. Donc, sur en effet son système 1. Donc, si on n'a jamais réfléchi à un sujet, jamais de sa vie et que tout d'un coup on veut performer, évidemment que de ne pas réfléchir, ça ne va pas... de ne pas réfléchir au sujet sur lequel on n'a déjà jamais réfléchi pour se lancer, ça ne va pas faire une performance extraordinaire. En revanche, enfin, pas une performance du tout. En revanche, si on a réfléchi sur un sujet pendant longtemps, on est un scientifique, on est un intellectuel, un philosophe, on a réfléchi sur un sujet pendant longtemps, on connaît les tenants et les aboutissants. Et ensuite, on doit produire quelque chose. Produire quelque chose pour le présenter au monde. Donc, on doit écrire un livre, écrire un article, je ne sais pas, se présenter à une interview. À ce moment-là, quand on doit performer, c'est-à-dire proposer quelque chose qui puisse faire consensus, alors à ce moment-là, tout scientifique qu'on est, tout rationnel qu'on est dans sa démarche, à ce moment-là, il faut se lâcher et oublier la raison pour aller sur ses automatismes. Parce que sinon, on ne peut pas, pendant qu'on est en train de penser, si on est en train de penser à son sujet, en train d'y réfléchir, je ne dis pas que je ne suis pas en train de réfléchir pendant que je vous parle ou que vous n'êtes pas en train de réfléchir pendant que vous parlez, mais si on s'arrête à la position méta, c'est-à-dire à la pensée sur la pensée pendant qu'on est en train de construire son argument, alors on ne peut pas avancer, on ne peut pas débiter. Quand on est devant la page blanche, quand on écrit un livre ou un article et qu'on est devant la page blanche, il n'y a rien de mieux que d'arrêter de penser et de commencer à écrire n'importe quoi, ce qui nous passe par la tête et on voit que finalement, ce n'importe quoi qui nous passe par la tête, il trouve sa cohérence et une fois qu'on est lancé, c'est parti et on arrive à remplir cette page blanche. Mais si on reste pendant trois heures devant la page blanche en disant, alors attends, comment je vais prendre le truc ? Comment je vais l'expliquer ? Oui, mais il y a un tel cas dit ça, il y a tel autre cas dit ça, etc. On ne se lance jamais. C'est exactement ce que je dis dans le livre, c'est que peu importe ses qualités de raisonnement, qu'on soit un scientifique ou pas un scientifique, le propre de la performance, c'est de déclencher plutôt, d'arrêter le raisonnement dès qu'il ne sert plus la cause, dès qu'il commence à s'alimenter lui-même pour lui-même, par lui-même et donc de l'arrêter plutôt que la plupart des gens pour se lancer dans une production, dans l'action, dans quelque chose qu'on va proposer au monde. D'accord. Est-ce que je peux vous demander comment vous est venue cette théorie ? Comment ? Parce que dans le livre, vous donnez beaucoup de caractéristiques des gens performants. Vous avez aussi interviewé beaucoup et même mis le contenu des interviews de quelques performants. Je vais donner des exemples parce que les gens pourraient croire qu'on parle de profession intellectuelle, mais l'idée de votre livre aussi, c'est qu'on peut être performant dans absolument tout. Ça peut être un footballeur ou un rugbyman. Ça peut être quelqu'un qui fait de la voltige dans les airs en avion. Ça peut être n'importe quel métier simplement dans lequel on va se démarquer des autres, on va dire. On va être un peu meilleur ou bien meilleur que la moyenne. Comment vous est venue l'idée de ce livre et comment vous est venue petit à petit cette vision claire de ce que sont les personnes performantes et de ce qui les regroupe ? Pourquoi ne pas se dire chacune a son système propre, elles n'ont rien en commun ? À quel moment vous vous êtes dit elles ont l'air d'avoir quelque chose en commun ? En fait, il y a plein de choses différentes qui m'ont amené à cette pensée-là. La première, c'est ma pratique depuis une vingtaine d'années en clinique et en science, en neurosciences sur ce qu'on appelait justement l'intelligence, le QI, ce que j'ai appelé dans mon dernier livre la philocognition, ce qu'on appelait autrefois les hauts potentiels sur doué précoce. J'ai toujours été gênée, même si j'ai employé moi-même le terme intelligence pour parler de ces gens-là, les philocognitifs, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous appelez les philocognitifs pour les gens qui n'auraient pas lu votre premier livre ? Les philocognitifs sont ces gens qui ont une grande appétence pour la pensée, qui ont un gros besoin de pensée sur tout et n'importe quoi. Ça va des toutes petites choses de la vie quotidienne aux grands problèmes de l'univers. Il n'y a rien qui ne passe pas par le moulin de la réflexion et qui sont des personnes, comme vous en faites partie, j'ai l'impression, qui sont à la fois, qui éprouvent une jouissance à la pensée mais qui en même temps peuvent être victimes de leurs pensées parce qu'elles peuvent assez rapidement tomber dans des ruminations, dans des pensées en boucle qui sont assez polluantes pour la vie quotidienne. C'est mon point de départ. Il y a aussi un point de départ personnel qui est mon fils. J'ai un fils de 17 ans et qui a un QI très élevé, qui a sauté de classe, qui a vraiment ce besoin de pensée et qui, à côté de ça, est sportif de haut niveau. Il n'a jamais été intéressé par les études et je me disais que vraiment, là où il se révélait complètement, c'était... Il a eu son bac et maintenant, il ne fait que jouer au tennis. et je voyais que ce qu'on appelait intelligence et que moi aussi, j'appelais intelligence dans la philocognition, dans ces questionnements permanents, je ne voyais pas vraiment ma intelligence qui se révélait chez lui quand il s'agissait d'être dans une pensée académique ou scolaire. Par contre, quand je le voyais sur un terrain de tennis, encore aujourd'hui, ou quand je le voyais dans le sport en général, je voyais que vraiment, il pouvait s'exprimer un maximum et que là, il y avait la magic touch qu'on perçoit tous quand il y a de l'intelligence quelque part, on sent qu'il y a un truc magique qui se produit. Donc, mon expérience à la fois scientifico-clinique et mon expérience personnelle m'ont fait me dire mais enfin, quand on me posait la question aussi en conférence, très souvent, j'étais comme beaucoup de mes pères assez mal à l'aise. On est au potentiel quand on est un sportif de haut niveau. Est-ce qu'on est au potentiel ? Est-ce que c'est un haut potentiel de quoi ? C'est un haut potentiel de sport. Est-ce que c'est compté comme haut potentiel en général ? Il y avait ces questions, ce flou artistique, qu'est-ce que c'est exactement que le haut potentiel ? Donc, s'il faut mettre intellectuel après haut potentiel, alors dans ce cas, pourquoi on dit un sportif, un créatif et un haut potentiel intellectuel ? Un sportif, un créatif, on comprend qu'ils sont hauts potentiels dans le sport, sur le plan athlétique ou sur le plan créatif. Pourquoi les appeler hauts potentiels ? On a tous, à mon sens, un haut potentiel de quelque chose dans plein de domaines différents, qui va avoir une meilleure mémoire, qui va être plus douée pour courir, qui va être plus douée pour courir le 100 mètres que pour courir un marathon, etc. Donc, je trouvais qu'il n'y avait pas que le fait qu'on voit des capacités qui s'exprimaient et notamment pour ces philo-cognitifs des capacités au niveau du raisonnement, plus le temps passait et moins je voyais d'intelligence là-dedans. Et surtout, quand j'avais des retours de mes patients ou en recherche, puisque notamment, j'ai fait une étude sur une cohorte d'enfants, de 80 enfants, dont beaucoup avaient un QI très élevé, et les parents qui me parlaient d'eux me disaient, oui, mais parfois, ils me disaient, il est en grande difficulté, la vie est difficile pour lui, il ne sait pas se faire cuire un oeuf, il ne sait pas être en relation avec les autres, etc. Et donc, tout ça m'a fait me dire, mais en fait, ce qu'on observe là pour les philo-cognitifs spécifiquement, c'est simplement une capacité de raisonnement, d'extrapolation, de pensée le monde qui est différente des autres, mais il n'y a pas là d'intelligence. Il y a de l'intelligence quand, comme je le dis dans le livre, la voiture se met en route ou si c'est une Ferrari et qu'elle se trouve sur une route de montagne, il n'y a pas toutes les capacités de la Ferrari qui vont s'exprimer. En revanche, si elle se trouve sur un circuit qui lui convient et qui est un circuit de course, là, il y a vraiment de l'intelligence. C'est vrai qu'on remarque qu'il n'y a pas de corrélation entre la réussite scolaire et le QI. C'est totalement décorrélé, c'est-à-dire qu'il y aurait un tiers des gens qui ont entré au QI qui réussissent bien, un tiers qui sont moyens et un tiers qui ne réussissent pas du tout. Donc, il n'y a aucune corrélation. Alors, cette stade, elle est un peu discutée quand même. Elle vient des associations qui ont fourni ça il y a longtemps et ça leur a un peu échappé et puis après, tout le monde l'a reprise, même l'éducation nationale, etc. Ce qu'on sait, c'est quand même et justement les capacités académiques. Et c'est ça le truc. C'est pour ça aussi que je ne discute pas la validité du test de QI qui serait-je pour le coup pour discuter de la validité du test de QI. Pour moi, c'est un super outil. Sinon, je ne le ferais pas passer dans mon centre. Mais ce que je dis, c'est qu'en effet, ce test de QI a une forte validité pour parler des fonctions de raisonnement qui sont des fonctions qu'on utilise beaucoup sur le plan académique, sur le plan scolaire, sur le plan de sa formation. En revanche, ça ne nous dit rien du tout sur l'intelligence de quelqu'un, sur le fait qu'il va être capable ensuite de transformer l'essai et d'en faire quelque chose. Nombre d'intellectuels ou d'intellectuels de penseurs de philo-cognitifs qui sont, comme je dis souvent, seuls dans leur chambre en train de se prendre la tête sur des sujets et qui ont tellement de difficultés pour être dans le quotidien. Je dis nombre d'eux, on ne les a pas quantifiés, il n'y a pas d'études épidémiologiques. Mais vous en avez vu beaucoup en consultation. Mais oui, alors bien sûr, il y a certainement le biais qui fait que c'est en consultation et forcément, je ne vois pas forcément les gens les plus heureux qui soient en consultation. Mais vous en avez comme moi dans votre quotidien, vous en avez comme moi. J'ai quelques amies qui sont comme ça et vous en avez sûrement qui sont des gens brillants intellectuellement, qui vont savoir pousser un raisonnement, etc. Mais qui sont perdus dans leur vie quotidienne et qui ont vraiment des difficultés, qui n'arrivent pas à produire quelque chose. il y a une personne, notamment un ami qui est sur un réseau qui a fait un post récemment en disant qu'il avait écrit 250 pages sur un sujet et qu'il n'arrivait pas à les montrer au monde. Il avait tout raturé, il recommençait. Et ça, il y en a quand même pas mal des personnes qui sont dans ce cadre-là. Et là... Après, je crois qu'on a tous des projets dans le tiroir qu'on a montré à la personne et qui ne sont pas forcément... Là, ce que j'exprimais, c'était pour dire rapidement cette personne qui faisait ce post, c'était pour dire... Elle disait pour une énième fois, j'ai encore écrit 250 pages qui vont encore aller dans mon tiroir. C'était vraiment ça qu'il exprime. Une forme de désespoir de se faire reconnaître pour son travail. Oui, mais avant de se faire reconnaître, de ne même pas oser le montrer au monde, de se dire que ce n'est pas assez bon, il faut encore que mon travail soit parfait, soit amélioré, ce n'est pas encore assez bon pour que je le montre et de se prendre la tête comme ça pendant des générations et des générations, j'exagère bien sûr, avant de montrer quelque chose au monde. Et justement, l'état d'intelligence à son plus haut niveau, c'est une exposition. C'est pour ça que je me montre nue sur les réseaux pour une provocation pour dire qu'il n'y a pas de performance sans consensus social, il n'y a pas de performance sans une exposition et sans, à un moment, lâcher le raisonnement pour proposer quelque chose. D'accord. J'avais envie de vous poser une autre question qui m'est venue en lisant votre livre. C'est... Vous avez repéré beaucoup de caractéristiques des performants. Oui. Mais il y a un billet qu'on appelle, je ne sais pas s'il a un nom en particulier, mais que je connais, qu'on pourrait appeler le billet de regarder les gens qui réussissent. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas des gens qui ont beaucoup de ces qualités que vous décrivez, mais qui pour autant n'arrivent pas à être performants ? Alors là, vous avez raison. Je pense que c'est une proposition de modèle et ça demande, là pour le coup, de pousser davantage comme n'importe quel modèle qui aura été proposé, de pousser plus le chemin de billet et d'essayer de faire une étude là-dessus sur une comparaison des personnes qui ont ces qualités dont je parle dans deux groupes et puis certaines qui ont réussi et d'autres éventuellement pas à aller chercher si ça existe. Après, il faut définir la réussite, c'est ça qui est compliqué aussi. Vous, vous avez l'air de baser la réussite pas mal sur la réussite sociale. C'est vrai qu'on est des êtres sociaux et qu'en général, on est content de plaire, mais ça se discute aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup de... Peut-être que ces personnes, ces philo-cognitifs que vous parlez qui tournent un peu sur eux-mêmes sont finalement... Peut-être qu'il y en a qui sont heureux à rester un peu dans leur coin. Je ne sais pas du tout, mais... Ça pose la question de le bonheur dans le livre. C'est que le bonheur... Disons qu'il y en a qui sont heureux en étant dans leur coin. Je n'y crois pas. Je pense que l'idée du bonheur est une résignation et qu'au départ, on ne cherche pas forcément au départ de sa vie quand on a des aspirations. Ce sont de grandes aspirations qu'on revoit à la baisse au fur et à mesure que le temps passe et qu'on se prend dans la future. C'est vrai que vous dites que le bonheur... Vous citez notamment, je crois, je ne sais plus quel philosophe qui dit que... Il présente le bonheur comme quelque chose d'une ambition médiocre. C'est Adder Einstein qui dit que le bonheur est un idéal de poursaut. Oui, c'est ça. Ça m'a un peu choqué, ça, j'avoue, parce que je vous avoue que moi, j'essaie de chercher mon bonheur peut-être comme beaucoup d'auditeurs. Comment... Moi, je cherche le bonheur, mais pas en priorité. C'est-à-dire que le bonheur, aujourd'hui, c'est souvent une excuse qu'on se trouve à soi-même pour se cacher. Et donc, quand on vise le bonheur en priorité, on ne peut pas viser le dépassement de soi. On vise la tranquillité, on vise le fait d'être tranquille chez soi avec sa maison et son chien. On vise d'être compatibles devant un coucher de soleil. Vous prenez la définition du bonheur d'une certaine manière grecque, c'est-à-dire à l'atharaxie, la mer d'huile, c'est-à-dire il ne se passe rien, je reste tranquille, mais le bonheur, ça peut être... Moi, je le définis plutôt comme la maximisation des plaisirs et la minimisation des déplaisirs. Oui, mais dans ce cas-là, pour moi, c'est le bien-être. D'accord. Donc, OK, pour moi, le bien-être est une conséquence de l'expression de ses capacités. C'est-à-dire que quand on est bien, quand on a réussi à donner du sens à sa vie, à ce qu'on fait, à qui on est. Et pour donner du sens, il n'y a rien de mieux que la performance. La performance, ce n'est pas forcément comme les 16 personnes que j'ai interviewées dans le livre. Ce n'est pas Frédéric Michalac, évidemment que ça peut être ça. Mais on connaît tous la performance au quotidien, au quotidien. La performance, c'est simplement une différenciation. C'est arriver à être vu, à être valorisé à un moment pour quelque chose qu'on a montré au monde. Donc, en effet, pour revenir sur la réussite, c'est un consensus social. Il n'y a pas de performance sans consensus social. Alors, on peut réussir quelque chose. Je ne sais pas, on peut réussir un Rubik's Cube. On peut parler de réussite pour des petites réussites comme ça. Mais on parlerait de performance si, devant vous, j'arrivais à faire ce Rubik's Cube en 30 secondes. Là, on pourrait parler d'une performance ou en moins de 30 secondes. Donc, la performance, c'est quand ça commence, quand il y a des yeux pour la voir et quand, à un moment, il y a des gens qui vont faire wow, qui vont dire ah oui, ok, c'est vraiment chouette ce que tu fais, c'est vraiment chouette ce que tu proposes. Et c'est ce qu'on cherche tous. Il n'y a personne qui est un numéro quelque part, qui est complètement lambda, qui n'est pas valorisé, que personne ne regarde et qui vous dit ouais, moi je suis bien avec ça, c'est cool la life. Vraiment, je suis content parce que je ne suis pas regardée, il n'y a personne qui me regarde, je rase les murs, personne ne remarque, etc. Ça n'existe pas. Ce qu'on cherche tous, c'est donner du sens à ce qu'on fait et le sens, on le trouve dans le regard de l'autre. Oui, mais on peut le trouver dans le regard de très peu de gens, on peut le retrouver dans le regard de très peu d'amis. On n'a pas tous envie d'être célèbres. Je précise parce qu'on pourrait croire quand vous dites ça. Ah oui, vous avez tout à fait raison de le préciser. En effet, quand je parle de... Les personnes que j'ai interviewées sont des personnes qui sont pour beaucoup célèbres parce que justement, c'est pour ça que je... Étant donné qu'elles peuvent parler au plus grand nombre, c'est pour ça que je les ai interviewées. En revanche, on peut très bien être performant un dimanche après-midi en faisant du vélo avec ses copains ou dans un groupe plus intime, confidentiel. On peut être performant parmi ses pairs. On est un groupe de scientifiques. On est cinq scientifiques qui se retrouvent régulièrement et à un moment, il y a un scientifique qui va être mis à l'honneur parce qu'il a fait une belle publie, parce qu'il avance des arguments devant les autres qui sont implacables, etc. Et que les autres disent « Waouh, c'est merveilleux cette démonstration que tu viens de nous faire, c'est une performance. » En revanche, la même démonstration que la personne ferait face à son miroir dans sa salle de bain, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une performance. Oui, il faut au moins un regard. Oui, c'est vrai qu'on constate après l'étude de Harvard, je crois, qui a été faite sur plus de 75 ans où on constate bien que le critère le plus important du bonheur, enfin, du bien-être pour vous, c'est les relations interpersonnelles. C'est ça. C'est les relations aux autres. Il y a aussi, j'en parle souvent parce que ça m'a beaucoup marqué, une étude qui a été reprise par le magazine Challenge il y a quelques mois ou peut-être un an de ça, qui disait que 9% seulement des gens sont heureux au travail. 9%, c'est quand même incroyable. Donc, 91% sont entre moyennement et carrément malheureux au travail. Et donc, quand on leur pose plus de questions à ces gens-là, qu'on leur dit mais oui, c'est incroyable. Et quand on leur dit qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux, qu'est-ce qui vous rendrait mieux, ce n'est pas le salaire, c'est le sens. C'est d'être vu, d'avoir du sens dans ce qu'on fait. Et quand on creuse encore plus, alors ça, ce n'est pas le magazine Challenge qui le dit, il faudrait que je vous retrouve les références, c'est qu'est-ce qui donne du sens à ce qu'on fait, c'est d'être reconnu. C'est toujours la même chose. On en revient à waouh, que quelqu'un dise à un moment, je n'attends pas que toutes les cinq minutes on me dise waouh à ce que je fais, mais qu'une fois de temps en temps qu'on me voit comme quelqu'un qui a fait, qui a produit, qui a montré quelque chose de particulier. C'est ça le sens. Et c'est vrai que quand simplement en lisant le titre Le secret des performants, alors peut-être que je l'ai mal choisi, vous me direz, on me dit oulala, mais c'est un truc élitiste, un truc bling bling, un truc qui... C'est simple au début, ça inquiète. Oui, quand on lit le titre, on peut se dire que... Mais justement, c'est pour ça que normalement on devrait aller plus loin que le titre avant de critiquer et dire non, en fait, ce que propose cette personne, c'est au contraire l'intelligence pour tous, l'intelligence qui n'est plus seulement et même pas du tout réservée à la caste des hauts QI ou à la caste des philo cognitifs. Ce n'est pas une question de caste. On peut avoir un QI à 100 et être un performant et inversement. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de côté peut-être un peu idéaliste là-dedans puisque par exemple vous donniez l'exemple de votre fils qui était très bon en tennis mais lui, il avait un haut QI. Donc, comment être sûr que tout le monde puisse être performant ? À partir du moment où c'est un état, c'est comme si vous me disiez comment être sûr que tout le monde peut entrer en état de méditation. Je dirais bien sûr, il y a des gens qui vont moins bien y arriver que d'autres mais globalement, vous percevez que si c'est un état, on peut tous être dans cet état. Et d'ailleurs, vous me disiez vous-même, oui, moi je sens que j'ai connu des états de performance et si je vous dis, est-ce que vous avez connu des états d'antiphase selon ma définition des états où vous n'étiez pas raccord avec votre environnement, vous me dites évidemment que j'en ai vécu aussi. C'est un état. Tout être humain, normalement, vit des états possibles. Oui, mais dans la performance, vous mettez aussi la reconnaissance. C'est-à-dire qu'une personne pourrait avoir l'impression d'être performante et réussir à de la performance mais de par des capacités faibles, rester en dessous de la moyenne ou qu'on ne reconnaisse pas trop. C'est vrai. C'est une interaction avec l'écosystème, vous avez raison. Peut-être comme les personnes hérotomaniaques qui développent un sentiment délirant d'être aimé, il peut y avoir des personnes qui vont développer un sentiment délirant. On vient de créer une invention tous les deux. Un sentiment délirant de performer. Pas forcément délirant. Oui, dans le sens où ce n'est pas vu dans l'écosystème. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'à ce moment-là, ils sont à 200% mais qu'ils restent en dessous de la moyenne. C'est terrible à dire. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont au max de leur capacité mais que ce qu'ils produisent, ça ne peut pas faire en effet, waouh parce que ça n'a rien d'ordinaire. Pareil, c'est aussi pour ça que j'ai créé mon fonds de dotation. C'est surtout pour ça que j'ai créé mon fonds de dotation. C'est pour qu'on puisse développer des études là-dessus mais mon idée, c'est que tout le monde a des capacités dans tous les domaines. On a forcément des capacités qui sont un peu supérieures à celles de son voisin. Tout le monde peut impressionner. Normalement, tout le monde doit pouvoir impressionner. À force de travail dans une discipline ou une autre. Oui, c'est ça, de travail puis de déclenchement de l'action. Vous parlez aussi beaucoup de confiance en soi. J'aimerais bien qu'on en parle peut-être pour finir. C'est peut-être le plus important. Ça rejoint aussi ma question de tout à l'heure. Finalement, est-ce que les gens que vous interrogez ne sont pas ceux qui ont réussi et donc comment savoir si des gens non performants ont les mêmes caractéristiques ? C'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas autant la réussite qui donne la confiance en soi que la confiance en soi qui donne la réussite ? Personne ne peut rester très longtemps au milieu du désert. Vous en parlez d'ailleurs. Vous dites qu'il faut des petites réussites, etc. C'est ça. En fait, c'est un système de feedback, de boucle rétroactive qui se crée entre la confiance et la réussite. En effet, on voit très bien ça chez les sportifs de haut niveau. Chez les sportifs en général, d'ailleurs. On sait que c'est la confiance en soi qui va aider à mettre le pied à l'étrier de la réussite. Et après, on voit qu'un sportif qui, pendant un certain temps, ne va plus être en réussite va perdre en confiance en lui. Et quand il va se remettre à être en réussite, à nouveau, sa confiance va augmenter. C'est peut-être pour ça que, comme on l'a vu avec Thierry Rippol sur l'interview « Pourquoi croit-on ? », il semblerait que les joueurs par exemple de foot qui sont croyants ont tendance à avoir des meilleures performances que les autres. C'est-à-dire que, dans ces moments difficiles, ils ont peut-être l'impression d'avoir quelqu'un qui les soutient. Oui, c'est ça. Et les personnes que j'ai interrogées pour les besoins du livre ont tous cette sorte de foi qui n'étaient pas forcément religieuses, mais une foi en eux-mêmes, en l'univers, en quelque chose qui les porte et où ils se disent « Mais voilà, il ne peut rien m'arriver, rien m'arriver de mal, tout va bien se passer. » Donc, en effet, la confiance en soi, c'est une forme de foi, de foi dans l'univers, de foi en soi-même, de foi en un système qui va pouvoir nous porter au moment où il faudra. J'imagine que la confiance en soi, ça peut venir beaucoup des parents, ça peut peut-être venir un peu de la génétique, des hormones, je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui ont l'impression d'en manquer de confiance en eux et qui sont dans des boucles du coup négatives ? En fait, je crois que souvent, quand on manque de confiance en soi, c'est qu'on manque de... qu'on est souvent égocentré, qu'on est souvent sur soi-même, qu'on a peur de l'image qu'on va renvoyer aux autres. C'est souvent une question d'image, le manque de confiance en soi. Donc, se dire que... Mais vous utilisez cette conception très étonnante, très amusante de la timidité, comme quoi finalement, ce qu'on perçoit comme très peu d'égo ou un manque d'égo serait finalement trop d'égo puisque c'est être obsédé par le regard que vont avoir les autres sur soi et donc, ce n'est pas être obsédé par les autres, en fait, c'est être obsédé par son image. Par soi. C'est une conception qui est très intéressante. C'est vrai que vous avez lu mon livre, pardon. Évidemment que je l'ai lu. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller du coup ? Je pense qu'il faut se tester dans le ridicule. Une expérience comme la nôtre, je pense qu'elle est vraiment intéressante, cette difficulté qu'on a eue. On aurait pu tous les deux s'arrêter au bout de 5 minutes ou 10 minutes parce qu'on avait des cafouillages, des incompréhensions, on sentait qu'il y avait une tension entre nous. Mais vous comme moi, je pense qu'à ce moment-là, on n'en a pas fait une question d'égo. On a persévéré. Et des moments comme ça, je trouve que c'est très, très riche pour la confiance parce que qu'est-ce qui peut nous arriver ? Je veux dire, on est là, on cafouille, etc. Mais on est tous les deux de bonne volonté. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire ? On va être ridicule à un moment parce qu'on n'a pas utilisé les bons arguments, parce qu'on ne s'est pas bien fait comprendre comme on voulait se faire comprendre, parce que peut-être on s'est ridiculisé aux yeux des autres, parce qu'on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, j'en sais rien. À ce moment-là, un timide ou quelqu'un qui n'a pas confiance en lui s'arrête en réfléchissant « Ah, mon Dieu, quelle image je suis en train de renvoyer ? » Vous comme moi, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On persévère parce qu'on se dit « Et alors, qu'est-ce que ça va faire à mon image ? Mon Dieu, je vais avoir quelques commentaires négatifs au pire ? » Qu'est-ce que ça va me faire réellement ? Donc là, on se décentre de soi-même ou alors on relativise sa propre importance dans le monde pour se dire « Ok, and so what ? » Vous pensez que sur le moment on a le temps de penser à ça ou c'est un process qui est déjà automatisé peut-être ? Exactement. Je pense que ça s'automatise. Je pense aussi. Dans une situation comme celle-ci, si on n'a pas automatisé ce mode de comportement, on peut paniquer et lâcher l'affaire. En revanche, il y a plein de petites mises en situation au quotidien qui nous permettent de travailler ça, de nous entraîner à ça. Donc, ça peut être je ne sais pas, s'entraîner à prendre la parole pour dire tout et n'importe quoi dans une assemblée alors qu'on n'a pas l'habitude. Ça peut être sortir avec un nez rouge ou un chapeau rouge ou peu importe. Ça peut être. Il faut que ça passe par la pratique. Oui, je pense que c'est ça. Moi, j'ai peut-être la chance d'avoir un contrôle émotionnel assez tranquille mais je sais que ce qui m'aide beaucoup dans les choix les plus cruciaux que j'ai fait d'abandon ou de changement d'orientation radicale, c'est de toute façon dans quelques années je serai mort et toute trace de moi aura disparu, y compris les gens que j'aime. C'est-à-dire que je me projette dans 100 ou 200 ans et je sais bien qu'il ne restera plus rien du tout. Ça, ce n'est pas vraiment des choses que vous conseillez. Moi, j'ai remarqué que ça ne marchait pas vraiment de le dire aux autres. Ça ne marche que sur moi. Ça ne sert à rien de se dire ça. Pourquoi ça ne marche que sur moi ? Parce que là, du coup, vous créez une angoisse ou vous réactivez chez les gens une angoisse de mort importante quand vous leur dites ça. Mais pourquoi la mort, ça ne nous rassure pas ? Pourquoi on ne se dit pas de toute façon, je vais mourir, donc ce n'est pas grave ? Pourquoi c'est angoissant ? Parce qu'on est, comme le dirait Pascal, on est dans une tentative de distraction permanente par rapport à cette question-là. On essaye de... Je crois qu'à mon sens, la performance est la meilleure de distraction par rapport à l'idée de la mort, mais on est dans ce bras de fer toujours, toujours. C'est la question fondamentale de nous tous, qu'on en soit conscient ou pas. Donc, quand on la rend consciente, cette question-là, certains sont au clair avec ça ou pour certains, peut-être comme vous et moi, c'est plutôt quelque chose d'apaisant, mais pour d'autres, au contraire, c'est vraiment la grosse angoisse. J'ai la même expérience que vous avec l'avion. J'avais autrefois une grande peur de l'avion et vraiment, c'était très handicapant. Et ça m'est passé du jour au lendemain pratiquement quand j'ai réalisé, c'est quand même fort, il a fallu du temps, mais quand j'ai réalisé qu'en fait, mon existence sur Terre n'était pas si importante que ça. Ok, si je mourrais, vous allez dire, non seulement c'est une évidence, mais en plus, c'est dingue qu'elle s'en soit rendue compte assez tard. Mais c'est ça, moi, ça m'a vraiment rassurée de me dire ça, de me dire, ok, ben oui, il se trouve que je peux mourir, mais est-ce que vraiment ma pierre à l'édifice est si importante ? Vous dites ça parce que vous avez une perspective importante politique. C'est-à-dire, importante pour quoi ? C'est-à-dire que vous croyez beaucoup en la communauté des hommes, que vous y mettez de l'importance ? En la communauté des hommes ou des âmes ? Des hommes, des hommes. J'essaie d'éviter le mot âme. Oui, je comprends. Oui, je crois beaucoup dans la communauté des hommes, mais surtout dans l'idée que, comme vous, que moi, dans l'univers, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'univers, c'est pas grand-chose. Moi, dans le monde ou moi, pas dans le monde. Alors, bien sûr que je pense quand même contribuer à ma manière, mais c'est vrai qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité, je crois pas apporter comme le nerf de l'âge. Ce que je trouve amusant, c'est que la différence entre nous, c'est quand même que vous vous placez dans une perspective par rapport aux autres, par rapport au reste du monde. Alors que moi, c'est plutôt par rapport à moi. C'est-à-dire, je vais disparaître. De toute manière, c'est pas très grave. C'est amusant. Je dois avoir un fond un petit peu plus égocentrique que vous. Je suis pas sûre, mais tous les deux, en tout cas, en réfléchissant là-dessus, on se décentre, même si vous décentrez de vous-même à vous-même, c'est quand même un décentrage. À ce moment-là, on se dit, si on pense plus à l'ici et maintenant, oui, qu'est-ce qui se passe derrière ? Mais en effet, je partage votre expérience quand j'ai pu rencontrer des gens qui avaient peur de l'avion comme j'avais peur autrefois et que je leur disais ça. Ça les rassurait pas du tout. Ça les rassurait pas du tout. Donc voilà, je pense que... Il faut que ce soit un chemin intérieur, il faut que ça arrive de soi, d'accepter sa mort et après, ça va mieux. Donc en attendant... Simplement, ne pas parler de la mort, mais généralement, c'est mieux quand on veut rassurer quelqu'un ou quand on veut lui donner confiance. Il vaut mieux pas lui parler de la mort. Il vaut mieux peut-être aborder l'idée de entraîne-toi à t'exposer, tout simplement. D'accord. Ouais, c'est peut-être... OK. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. C'était étrange, mais sympa. Bon, ça a commencé difficilement, mais on a plutôt bien terminé. On est copains, ou du coup, c'est maintenant dingue. OK. Bon, ben merci beaucoup. Bonne journée. Peut-être à une prochaine fois pour un prochain livre. Avec plaisir. Il y a des projets en cours ? Ouais, mais je ne peux pas en parler. Ah. Même pas un thème ? Non, je ne peux pas. Je suis désolée. Bon. Grand mystère. Eh bien, on a hâte de voir ça. OK. Très bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir, François. Au revoir.